Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir tiraillé face à une situation. Par exemple, vous avez envie de sortir en soirée avec des amis et en même temps, vous aimeriez bien rester au calme chez vous. A côté de ces conflits intérieurs, vous pouvez aussi avoir des réactions, que vous trouvez parfois même excessives, ou encore être traversée par des émotions ou des sensations corporelles, sans vraiment comprendre qu'elles peuvent en être leur origine. Comment retrouver de l'espace à l'intérieur de soi ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carole Pirotte, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et dans la guérison et l'intégration des psychotraumatismes en individuel et en groupe. Bonjour Carole et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci à toi de m'inviter. Alors, dans notre quotidien, il peut nous arriver de nous retrouver, par exemple, au restaurant et de ne pas savoir quel plat choisir. Quelle est ton approche qui permet d'expliquer ces tiraillements que l'on peut parfois ressentir à l'intérieur de soi ? Comme si on avait des choses qui disaient oui, mais non. Oui, excellente question. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on a tous pu vivre, précisément au restaurant ou au moment de choisir un habit ou des choses assez basiques de la vie de tous les jours dans lesquelles on peut avoir, par exemple, devant un menu, avoir une petite voix qui nous dit « Ah, je mangerai trop un hamburger ». Et puis, avoir soudain une autre voix qui se dit « Oh là là, mais non, je vais prendre trop de poids avec cet hamburger et non, vaut mieux que je prenne une salade ». Et puis, encore une autre voix qui regarde le prix et qui dit « Oh là là, les salades, ça coûte super cher, rapport qualité-prix ». Et on peut avoir un petit moment de flottement où on choisit par défaut ce que l'autre personne a commandé, où on choisit par défaut ce qu'on a l'habitude de commander, mais on ne sait plus trop où on en est. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut vivre de manière assez récurrente, que ce soit de manière dans la vie de tous les jours, ça c'est assez classique, mais à la fois pas très engageant, mais aussi de manière plus profonde à des moments de choix, de questionnement de la vie, où on est comme tiraillé, on a des voix à l'intérieur de nous et on se dit « Mais bon sang, j'arrive pas à me faire un avis sur la question ». Et alors, pourquoi est-ce que ces voix arrivent ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça rime qu'on ne soit pas d'accord à l'intérieur de nous ? Eh bien, d'après le modèle ou le paradigme dans lequel je m'inscris, qui s'appelle un paradigme basé sur une approche qui s'appelle l'Internal Family Systems, IFS, et d'après cette approche, on conçoit que le monde intérieur est précisément comme un monde. C'est-à-dire, moi je peux me dire « Je suis Carole, toi tu es Sophie », et on peut se sentir comme on est une seule personne, c'est moi. Et effectivement, on a ce sens du moi. Mais dans cette approche, on se dit « En plus de ce sens du moi, on a à l'intérieur plein de sous-moi, plein de parties, comme des habitants d'un royaume qui habitent en nous, et comme évidemment si on pense à un royaume quelconque, au royaume d'Angleterre par exemple, il y a autant d'habitants avec des personnalités différentes, avec des intérêts différents, avec des envies différentes. Et nous, on est en permanence en train d'écouter les voix de ces habitants intérieurs, de ces parts, qui veulent des choses différentes. Sauf que nous, on ne se les représente pas comme des parts. Parfois, on se dit « Si, j'ai des parts de moi, une part de moi qui pense ça, ou qui veut ça. » Parfois, on ne se le dit pas, on se dit « Je ne sais pas, j'ai envie, mais je n'ai pas envie, ou je voudrais, mais je ne sais pas trop. » Et à chaque fois qu'on exprime ça, c'est qu'il y a différentes parts de nous qui s'expriment à travers nous, mais un peu sous-couvertes. Un peu comme si elles avançaient, un peu déguisées, comme si c'était nous. Elles nous font croire que c'est nous, et elles amènent leur point de vue. Mais après, il y a une autre, et une autre, et une autre. Et tout ça fait un espèce de cafouillage gloubi-boulga en nous parce qu'on ne s'est plus distingués. Et quand ces parts prennent le dessus et que c'est un peu la guerre, eh bien, on est perdus. Parce qu'il manque un peu le capitaine dans le bateau, ou le roi, ou la reine de ce royaume qui peut discerner, se poser avec tout ce petit monde et voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup connu ça dans le passé. Moi aussi. J'étais madame l'indécise. Oh là là, c'était horrible. Et oui. Et on peut beaucoup s'en vouloir. Quand on est indécis, on se trouve stupide ou on se trouve un peu nulle parce qu'on se dit quand même j'ai des bonnes raisons pour vouloir quelque chose. Mais après, il y a des endroits qui me freinent. Et on se dit je ne suis pas assez rationnelle ou je suis trop émotionnelle. Complètement. Et tu peux avoir le regard des autres parce que ça, je l'ai vécu aussi où les gens te critiquent. Moi, je sais que j'avais un compagnon à un moment donné et ça l'agacait, quoi. C'était compliqué. Et du coup, ça en rajoute une couche. Tout à fait. Et c'est très bien que tu nommes ça, Sophie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, on pourrait se dire, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne, on pourrait se dire qu'il y a des gens qui arrivent à se décider super vite et comme si eux, c'est les bonnes personnes. Et d'autres comme nous, avant, on pourrait dire, qui sont soumis à toutes ces voies et qui ont du mal à prendre des décisions. Or, dans l'approche qui est la mienne, on considère que ce n'est pas parce qu'on prend des décisions plus facilement qu'on n'en a pas d'autres voies qui ne sont pas d'accord. Et on peut avoir une grosse part de nous qui est très volontaire, qui a beaucoup de capacité de décider et qui dit, c'est ça qu'on va faire. Et tout le reste du royaume, il ne s'exprime pas. Là, c'est un peu la tyrannie. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand ces autres voies ne s'expriment pas, elles ne sont pas d'accord pour autant. Elles ne sont très pas d'accord. Sauf qu'elles n'ont pas le droit de parler. Et qu'est-ce qui se passe dans un royaume quand le peuple ne peut pas s'exprimer ? Eh bien, la colère gronde. Et comment elle se manifeste ? On tombe malade, on a des migraines, on a mal au cou, on ne dort pas, on a des insomnies, on fait un burn-out, on fait une dépression. Parce qu'il y a eu une part qui a trop dominé. On pourrait se dire, ah, mais elle est méchante, cette grosse part qui prend le dessus et qui n'écoute pas les autres. Et ça, typiquement, on peut avoir des parts de nous qui en veulent aux grosses parts qui sont très présentes. Par exemple, je peux avoir une part de moi qui, par exemple, dans le restaurant, va toujours dire, non, non, je prends toujours la salade parce que la santé, etc., mon régime, tout ça. Et on peut avoir des parts en nous qui en nous met juste marre, qui détestent la part qui se choisit toujours et qui se disent, ah, j'aimerais la dégager, cette part, je voudrais qu'elle arrête de prendre toute la place. Et on peut y avoir, voilà, des parts assez clivées en nous qui s'opposent. On peut avoir des parts qui ont peur de cette grosse part qui toujours prend le dessus. Et on peut se dire, elle est méchante, cette part. Or, dans le modèle qui est le mien et qui vraiment me parle profondément dans mon expérience, dans mon vécu et voilà, dans les accompagnements que je fais, c'est que chacune des parts, c'est très important, chacune de nos parts, même si elle a un comportement qui nous fait du mal dans notre vie actuelle, chacune de nos parts agit à la base avec une bonne intention de protection vis-à-vis de nous. Je vais le redire. Toutes nos parts, y compris celles qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous traitent de nuls, qui nous font procrastiner, toutes nos parts ont adopté ce rôle-là dans nos vies à la base avec une bonne intention de nous protéger, de prendre soin de nous. Je vais donner un exemple très simple. La part qui dit, par exemple, le truc de la salade, si je reste là-dessus, il faut garder la bonne santé, le régime, la ligne, c'est très important. Eh bien, si on écoutait cette part, parce qu'on peut dialoguer avec nos parts, et c'est ça qui est magique, c'est que, comme dans un royaume, on peut aller écouter ce que nos habitants disent. Donc, quand on rentre en contact avec ces parts et qu'on les écoute, si on venait voir cette part qui dit, je veux juste manger de la salade, qu'on lui disait, tiens, pourquoi c'est important pour toi de manger que de la salade ? En quoi ça m'aide ? D'abord, il va nous raconter, c'est bon pour la santé, le régime, la ligne, la même chose qu'on sait déjà. Mais si on va plus profondément, il lui disait, mais qu'est-ce qui se passerait si je choisissais l'hamburger ? Et là, soudain, par exemple, cette part, elle peut entrer en panique. Et elle peut nous dire, ma maman me disait qu'il était hors de question que je sois grosse. Et je voyais qu'elle critiquait les personnes grosses et qu'elle parlait mal d'elle. Et moi, je ne voulais pas qu'elle parle mal de moi. Donc, il est hors de question que je prenne un gramme de plus. Tu vois ? Et donc, je vais décider cette part, elle se dit, je décide dorénavant de mettre une discipline de fer pour éviter de prendre un gramme pour ne pas être rejetée de ma mère. Mais on peut se dire, mais oui, mais attends, là, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, j'ai plus ma mère, c'est bon quoi, ma mère, j'ai grandi, on a grandi toutes et deux, ma mère, ça va quoi. Sauf que, les parts de nous qui ont pris ces rôles-là, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'entendais ma mère se moquer des personnes grosses ou de fortes corpulences, alors ces parts-là, elles, et qui ont dansé ce rôle de plus, moi, jamais, je ne prendrai du poids, ces parts, elles restent stationnées à l'âge où elles ont acquis ce rôle, où elles ont entendu maman encore et encore rigoler de la tante qui avait pris du poids, etc. Et ces parts, elles continuent à vivre en nous avec les 12 ans de l'époque. Donc, même si moi, j'en ai 43 aujourd'hui, quand je suis devant un menu et que je dis, c'est la salade que je vais choisir et pas autre chose, c'est ma part de 12 ans qui réagit. Parce qu'elle, elle croit encore que ma maman va me rejeter. Et c'est ça qui peut nous faire un peu vriller et se dire, mais c'est le passé, le passé dans le passé. Pourquoi je n'arrive pas à ne pas apprendre autre chose ? Eh bien, parce que cette part, elle est encore dans le passé. et elle est restée dans cet autre espace-temps. Voilà. Et justement, pour les détecter, parce que c'est très juste, effectivement, il y a des parts, malheureusement, qui sont restées bloquées dans le temps. Et le but, finalement, aussi, de ce que tu proposes, c'est de les rapatrier, finalement, aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant présent. comment on peut les détecter ? C'est-à-dire, en fait, par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des réactions. Ce qui me vient, j'ai par exemple pu le voir sur le monde du travail, ou par exemple, c'est en réunion, ça commence à être rouleux et puis la personne va se lever, elle va sortir, elle claque la porte. Ou, par exemple, je ne sais pas, tu vois, même, je prends l'exemple, tu peux être dans un lieu, tu peux être dans une pièce ou en contact avec quelqu'un et en fait, même s'il ne se passe rien, tu sens quelque chose. Tu vois, souvent, il y a des gens qui se disent j'ai un côté éponge et moi, je leur faisais partie. Et tu vois, est-ce que, voilà, ce sont des réactions finalement qu'on a dans tous les jours, en fait, selon aussi notre degré de sensibilité, mais d'accès qu'on a à la sensibilité, je dirais plutôt. Mais du coup, voilà, est-ce que, enfin, est-ce que tu pourrais nous dire justement sur ça et faire le lien peut-être avec ces parents de Laurie dont tu parlais ? Alors, oui, j'aurais peut-être juste un peu besoin de précision. La question, c'est par rapport au fait qu'on puisse être comme une éponge émotionnelle ou avoir une réaction un peu vive ou forte comme je quitte le bureau d'un coup et c'est plus fort que moi, c'est un peu quelque chose comme ça. un peu comme ça parce que finalement, si tu regardes dans la vie de tous les jours, on a des réactions. Quelles qu'elles soient, finalement, c'est des réactions qui peuvent être très impulsives mais aussi des non-réactions si tu regardes aussi ou des ressentis qu'on a mais on ne comprend pas. On se dit, tiens, tu vois, c'est un peu tout ça. Alors, c'est un peu tout mélangé ce que je dis mais c'est un petit peu je fais un petit peu un panel je pense qu'on peut qui ne se veut pas exhaustif mais un peu de ce qu'on peut rencontrer au cours d'une journée ou dans notre quotidien. Absolument. Donc, ce que j'entends dans ta question c'est qu'il y a comme quelque chose qui se passe soit intérieur ou extérieur soit qu'on se rend compte de... on se dit, oui, clairement, mon chef a mal parlé dans la réunion donc il y a eu quelque chose qui s'est allumé en moi et je suis partie mais quand même ma réaction a pris coup je me rends compte qu'elle était un peu excessif ou soit il y a quelque chose je ne comprends pas pourquoi soudain je suis prise d'un mal-être incroyable et je n'ai pas compris pourquoi et puis je me dis peut-être que c'est l'ambiance des autres et après je comprends qu'il s'est passé quelque chose et comment ça, ça peut avoir une relation avec nos parts ? C'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça. C'est mieux formulé comme ça, exactement. Non, 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 ce n'est pas ça c'était juste pour être sûre de t'avoir comprise mais du coup je t'avais comprise. Alors, oui, c'est une vaste question en vrai. c'est une vaste question moi ce que j'ai envie de répondre c'est que à chaque fois qu'on réagit de manière impulsive et que c'est un peu plus fort que nous c'est le symptôme qu'on est en train de rejouer du passé et quand je dis rejouer du passé ça veut dire que des parts de nous qui ont vécu des situations analogues pas dans le contexte parce que quand on avait trois ans on n'était pas en réunion d'entreprise mais on était dans un bain où l'énergie était probablement semblable où quelqu'un haussait le ton peut-être que chez moi mon père ou ma mère haussait le ton et quand ça ça arrivait la seule façon que j'avais soit c'était de m'effondrer de me figer et de perdre mes moyens et du coup c'est comme si j'ai rien pu dire alors qu'il m'a attaqué il a dit des choses horribles de moi devant tout le monde ou alors au contraire je me suis barrée de la réunion parce que c'était insupportable peut-être qu'à l'époque la seule manière pour ne pas me sentir détruite intérieurement c'était de partir de quitter la pièce et de m'enfermer dans ma chambre et donc je suis en train de vivre une répétition face à un scénario qui goûte je ne sais pas si c'est parlant le mot goûter mais qui donne l'impression corporellement au niveau des sensations de quelque chose qui est vieux et qui est connu et auquel nos parts se disent face à ce type de scénario la réponse la plus adaptée qui est la réponse de quand j'avais 12 ans ou 3 ans c'est courir partir en courant claquer la porte ou m'effondrer me figer et ne rien dire et donc comment on peut les détecter parce que ça a été plus fort que moi parce qu'après coup quand j'ai réfléchi je me dis quand même je sens que c'était un petit peu excessif et qu'il y a toute une histoire qui se raconte par rapport au présent qui dit ah bah oui mais c'est normal parce que mon chef si ça ça mais que si on mettait de côté l'histoire de ce qui s'est passé qui est vrai en soi après les faits sont les faits mais si on mettait de côté cette histoire et qu'on remontait le fil de la sensation de ce que j'ai vécu et de ma réaction ben il est fort probable voire certain que je vais me retrouver avec un épisode de l'enfance et là je peux comprendre ah oui j'ai senti du danger à ce moment là et c'est la part de moi qui me sauve la peau qui est apparue et qui m'a fait réagir comme ça et moi ce qui me fait penser enfin qu'on pourrait qualifier comme ça je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas c'est les fameux schémas répétitifs en fait qu'on dit par exemple ce qui me vient tu vois je sais pas pourquoi ça me vient mais il y a parfois des personnes qui ont certaines croyances que par exemple je donne un peu un exemple cliché mais par exemple tous les hommes sont des salauds et donc du coup quand tu as engrammé ça d'une manière ou d'une autre parce que derrière cette phrase il y a une charge émotionnelle qui nous appartient ou pas peu importe mais et du coup ce que tu dis c'est en fait les situations qu'on vit dans la vie de tous les jours on va se mettre dans une certaine posture sans même s'en rendre compte pour finalement rejouer des choses qu'entre guillemets on connait déjà même si on sait pas qu'on les connait c'est un peu bizarre dit comme ça mais en fait en gros c'est un petit peu ça ce qui absolument c'est exactement ça en fait notre cerveau il a besoin de de marcher dans du connu et si moi ce que j'ai connu par exemple c'est un climat familial où il y a de l'insécurité où il y a un petit peu des jeux psychologiques où il y a un gentil un méchant où il y a voilà des 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 victimes bourreaux sauveurs si c'est ça que j'ai connu dans mon enfance ça comme tu as dit ça reste gravé en nous c'est comme comme l'information que notre cerveau notre système nerveux et tout notre être a que la vie c'est cela et notre cerveau il va chercher par différents biais cognitifs à retrouver cet état qui goûte comme connu et comme la maison et le connu même si c'est extrêmement insécurisant c'est sécurisant parce que c'est connu parce que c'est connu notre cerveau a besoin de connu même si c'est du douloureux même si c'est du trash mais c'est ça que je connais et mon cerveau s'il est tout le temps en train de devoir s'adapter à un nouvel environnement qu'il ne connaît pas etc ça demande beaucoup trop d'énergie même en termes de glucose en termes de tout un tas de choses au niveau de notre organisme et notre organisme pour se préserver a besoin de repères de connus donc il va à travers nos parts envoyer les signaux et mettre en place les scénarios qui vont nous ramener dans ce connu il est là le drame parce que comme c'est ce qu'on connaît si ça a été maltraitant on va continuer à se faire maltraiter mais elle est là aussi l'opportunité parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation on se dit mais pourquoi de nouveau je suis tombée dans ce type de relation pourquoi est-ce que ça se reproduit à nouveau pourquoi dans mon travail si ou dans mes relations ça et bien si ça se reproduit ça se produit de nouveau mais à chaque fois c'est une nouvelle opportunité pour prendre conscience que ce n'est pas le monde méchant qui arrive et que je subis c'est qu'il y a quelque chose qui s'organise pour que je revive ça et que j'ai peut-être pas encore fait le tour de la question et que j'ai besoin de déjà être consciente et présente dans le fait que c'est des parts de moi du passé qui sont en train de prendre le contrôle et que je suis en train de rejouer de l'histoire ancienne si j'en suis pas déjà consciente ça se répète tout seul c'est une petite boucle qui s'active et pop 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 il y a tout qui se joue du début jusqu'à la fin et rien que faire un pas de recul pour dire ah tiens là il y a un schéma répétitif comme tu dis et je suis en train de le rejouer malgré moi et bien si je fais ce pas déjà c'est waouh super super étape exactement c'est déjà une très très bonne étape et justement par rapport à ce qu'on vient de dire t'en as un petit peu parlé au début du podcast quels sont finalement les symptômes qu'on peut ressentir lorsqu'on est en contact justement de toutes ces parts endoloris parce que souvent c'est assez subtil en fait c'est pas si parfois comme là les schémas répétitifs on peut se dire mais pourquoi je revis toujours la même chose pourquoi c'est toujours comme ça alors on a deux choses soit on se dit je suis voué à vivre toujours la même situation ou au contraire comme tu dis je déporte à un moment donné mon regard mais il y a aussi des fois c'est plus subtil en fait la manière dont ça se manifeste ouais c'est super cette question Sophie merci de la poser et ça m'amène peut-être à raconter en quelques mots dans ce même modèle de l'IFS quels sont les grands types de parties qu'on a à l'intérieur de nous on a trois grands types de parties selon ce modèle qui vont essayer de prendre soin de nous chacune à leur manière et c'est pas du tout les mêmes manières il y a les parts de nous qui s'appellent les managers dans ce langage donc ces managers ce sont des parts dont l'intention est d'éviter que les parts qui sont souffrantes apparaissent sur le devant de la scène et donc ce qu'elles vont faire ces parts manageuses c'est qu'elles vont essayer de donner la meilleure image de nous elles vont essayer de contrôler notre apparence de contrôler ce qu'on montre de nous de faire voir qu'on est des gentilles personnes des personnes brillantes ce sont des parts qui vont être très perfectionnistes ou des parts qui vont nous dire t'es nul et que quand on les question ils vont nous dire oui mais si je ne lui dis pas qu'elle est nulle ou qu'il est nul il va s'endormir sur ses lauriers et s'il s'endort sur ses lauriers ça ne va pas le faire donc je vais lui dire qu'elle est très très nulle comme stratégie pour la faire bouger un peu donc ce sont toutes ces parts qui peuvent être ce qu'on appelle communément le juge intérieur ou le critique intérieur ça ce sont des parts managers qui essayent de nous booster ou qui au contraire se disent ok vaut mieux ne pas faire telle tâche parce que si je la fais alors je risque d'échouer et si j'échoue je vais me sentir très mal donc je vais procrastiner ou je vais saboter ma réussite ou mon bonheur ça aussi c'est une part manageuse parce que elle contrôle mon comportement pour que j'évite de souffrir donc c'est des parts contrôlantes donc ça c'est comme le premier on va dire le premier type de part elles peuvent être très subtiles elles peuvent aussi se masquer d'apparence très sainte par exemple elles peuvent dire je vais méditer pendant longtemps et faire une cure de détox ou un jeûne ou je ne sais pas quoi et c'est par là elles vont par exemple nous amener dans une forme parfois de contournement spirituel pour ne pas ressentir la charge émotionnelle qui est en dessous ça va nous faire faire tout un tas de choses de développement personnel etc mais pour nous garder à un endroit de ne pas contacter la douleur qui est à l'intérieur et donc je vais être très enthousiasmée par des méthodes d'invocation de trucs ou de méditation de machin ce qui en soi est tout à fait louable évidemment mais ça peut si on fait du contournement spirituel avec ces parts là ce qui encore une fois veut dire j'évite les parts sombres de moi les parts endolories de moi et je me concentre sur la lumière les licornes et les choses jolies et bien là je fais du contournement spirituel ça ce sont des parts managers et elles sont toutes bien intentionnées elles veulent qu'on ne souffre pas mais je rebondis juste aussi sur ça tu peux l'avoir aussi dans le coaching bon je ne veux pas critiquer le coaching mais c'est de nouveau toujours pareil le coaching peut être efficace si tu as voilà j'allais dire si tu pars sur un terrain j'allais dire j'allais dire non endolorie entre guillemets à supposer que ce soit possible je ne sais pas parce que si normalement tu fais appel à un coach à mon avis tu touches quelque chose mais il y a aussi ce côté qu'on voit beaucoup dans le développement personnel et pour le coup moi j'en ai moi-même consommé et c'est plus du tout le cas maintenant d'injonction parce que quelque part si tu regardes c'est par exemple je prends l'exemple quand tu veux faire évoluer des croyances en fait le fait de dire une autre croyance par exemple c'est comme si tu avais le pouvoir entre guillemets de faire évoluer or si cette part elle a une charge émotionnelle tu auras beau lui dire ce qu'elle veut elle elle continuera il y aura toujours une petite part à l'intérieur de toi qui pensera l'inverse donc en fait c'est hyper frustrant parce que tu dis mais je mets tout en place je fais tout ce que je mets énormément d'énergie là-dedans et tu n'y arrives pas et ça c'est du vécu donc là pour le coup on fera connaissance de cause je te rejoins et du coup je me dis finalement ça me fait rebondir par rapport à ça finalement c'est aussi des par-managers qui sont là qui se jouent j'allais dire qui ont l'impression de faire tout bien et en fait il y a une dissonance tu vois il y a quelque chose qui sonne faux en fait oui j'entends ce que tu dis merci de le nommer et effectivement en fait chaque corps de métier a comme son avantage évidemment parce que le but du coaching c'est comme de réaliser des objectifs et pour cela ça a son utilité mais ça ne prend pas en considération que le coaching ce qu'il va venir faire en termes de partie c'est que ça va venir booster des parts de nous qui sont managers et qui vont dire allez je me bouge je fais ça je fais un planning nanani nanana et ça a donné beaucoup beaucoup d'importance à ces parts-là ça va peut-être un peu écouter celles qui procrastinent machin mais effectivement c'est pas fait pour c'est pas de la thérapie donc c'est pas fait pour aller écouter les parents de l'orée nécessairement et comme tu dis si bien ou une pensée positive etc ça booste un endroit qui peut être très aligné par ailleurs mais ça n'écoute pas le tout et quand on n'écoute pas le tout le tout tôt ou tard nous rattrape c'est ça et ça fait que ça somatise et ça fait que je vais sentir que j'ai un éternel mal-être ou ça va faire que oui j'ai tout mis en place mais ça réussit pas comme un truc où on se dit mais je ne me l'explique pas alors que je fais tout ce qu'il faudrait mais oui mais il y a des parts de nous souvent quand ça ne marche pas tout ce que je mets en place et que j'ai mis beaucoup de volonté que j'ai payé des coaches etc et que ça bloque encore ça veut nécessairement dire qu'il y a des parts de nous qui n'ont pas encore été entendues et donc si on ne prend pas conscience de ça on peut se faire beaucoup de mal parce que on peut aller jusqu'au burn-out en fait à s'épuiser 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 sans trouver la ressource de tout le monde intérieur tout le monde intérieur c'est difficile qu'il soit raccord mais au moins que les grosses parts en lien avec une thématique ont été entendues qu'il y a eu quelque chose qui s'est libéré qui s'est dégagé quand on prend une décision depuis cet endroit-là c'est fluide en fait il y a de l'énergie etc un burn-out vient parce qu'on tire sur la corde et qu'il y a des parts qui résistent et donc ça fait un mouvement contraire qui épuise bien sûr il y a une charge de travail trop importante etc mais quand on fait un burn-out en général on a aussi eu des insomnies on a aussi eu des choses qui ont bougé dans notre alimentation dans notre façon de percevoir les autres nous-mêmes donc c'est pas anodin ça veut dire qu'il y a des parts en nous qui résistent et que c'est des parts volontaires qui tirent qui disent si 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 voilà et qui sont encore une fois très bien intentionnées c'est pas la question oui bien sûr et justement par rapport à ces parts managers quelles sont les autres parts finalement qu'il y a dans dans cette composition j'allais dire parce que finalement il y a celles qui sont guerrières qui vont qui lâchent pas mais il y en a d'autres encore qui sont il y en a d'autres tout à fait assez subtiles aussi absolument alors il y a les parts de nous qui au moment où on on a vécu des choses très difficiles dans notre enfance et en particulier notre petite enfance quand on a vécu un abandon quand on a vécu nos parents qui se disputaient tout le temps ou quand on a vécu que notre maman nous voyait pas vraiment qu'elle elle s'occupait de nous mais qu'elle nous voyait pas vraiment comme on était elle nous faisait être la petite poupée de je sais pas quoi ou notre père qui nous criait dessus bref tous ces trucs qui ont pu être soit des traumatismes très fixés à un moment donné parce qu'on s'est pris une raclée terrible ou alors parce que tous les jours on n'a pas reçu l'attention dont on avait besoin tout ça ça laisse de la souffrance à l'intérieur de nous et ce sont des parts de nous qui vont venir comme absorber la souffrance des parts de nous absorbent la souffrance du moment ou de ces plusieurs situations qui se répètent dans le temps pour éviter que ce soit tout le royaume intérieur tout notre monde intérieur qui souffre donc c'est un peu comme comme s'il y avait une part de nous qui se sacrifiait qui acceptait de prendre toute la charge de douleur pour qu'on puisse continuer à fonctionner et à survivre et à chaque fois qu'on a quelque chose de très douloureux qui se passe soit c'est la même part parce qu'elle est dans la même énergie de situation et fréquence exact soit c'en est une autre et donc on peut avoir plein de parts de nous qui sont très chargées et en dolorie et ça ça s'appelle les parts dans le langage IFS ça s'appelle les parts exilées pourquoi exilées ? parce qu'elles portent tellement de douleur qu'elles s'exilent d'elles-mêmes et elles sont aussi exilées par le reste du système pour se protéger et donc elles sont mises à l'écart avec leur détresse et leur souffrance un peu comme si elles étaient mises sur une autre galaxie le plus loin possible pour nous permettre de continuer à avancer et à vivre sauf que ces parts-là exilées même si elles ont été mises très très loin à chaque fois qu'il y a un événement dans la vie de tous les jours et on a vu tout à l'heure que la vie de tous les jours s'occupe très bien de nous répéter ces situations quand il y a une situation avec la même fréquence de souffrance ou de phénomène de ce qu'elles ont vécu ça va comme les appeler de retour avec leur souffrance et ce qui va se passer c'est que soudain je vais être envahi d'une grosse émotion alors que je ne comprends pas pourquoi et si je suivais le fil et que je questionnais pourquoi je pourrais peut-être apprendre qu'il y a eu l'odeur de mon père quand il revenait du travail et qu'il nous fâchait que j'ai perçu dans l'air et ça a déclenché une crise d'angoisse mais ça je ne le sais pas je suis dans la rue et je fais une crise d'angoisse et je me dis je suis folle mais il y a toujours un déclencheur que ce soit intérieur ou extérieur qui est venu rentrer en résonance avec la fréquence de cet exilé et qui apparaissent d'un coup et donc là je me retrouve avec une crise de l'âme une crise d'angoisse de la rage un sentiment d'impuissance du figement toutes ces choses qui sont très fortes et qu'on peut ne pas savoir s'expliquer donc ça c'est pour les parts exilées et ensuite il reste un autre type de parts qui s'appelle dans le langage IFS les pompiers et les pompiers ce sont les parts qui une fois que les exilés sont quand même remontés avec leur charge de souffrance qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les faire taire et pour remettre le système dans un endroit de plus ou moins de calme parce que il y a cette conscience dans ce monde intérieur que si un exilé fait trop de bazar trop de bruit il y a le risque d'être rejeté il y a le risque qu'il se passe quelque chose de grave et donc la mission des pompiers un peu comme dans la vraie vie les pompiers éteignent les incendies quand un pompier vient dans une maison qui est en train de cramer lui il s'en fout de la commode du 17ème ou de de l'argent qui est caché je ne sais pas ou lui il veut sauver les personnes il s'en fout de voilà de préserver si ou ça comme objet et bien de la même manière les pompiers ils agissent à l'intérieur de nous avec des moyens très vifs pour nous sortir de la douleur et donc typiquement tous les comportements addictifs c'est à dire toutes les compulsions qu'on peut avoir pour nous apporter un soulagement ou une sensation de bien-être temporaire quitte à ce qu'il y ait une sensation de manque plus tard et des conséquences négatives c'est ça la définition que donne Gabor Maté d'une addiction qui est un docteur canadien qui a beaucoup bossé sur la question travaillé sur la question en tout cas si on a tous ces comportements et ça peut être n'importe quoi ça peut être manger voir Netflix aller faire les courses faire du sport travailler toute activité peut devenir une activité addictive si elle répond à ces critères de compulsion pour nous soulager d'une douleur temporairement ou nous amener un bien-être temporaire et qui à long terme va nous causer des sensations de manque et des circonstances des conséquences négatives et bien à chaque fois qu'il y a un pompier qui s'allume c'est voilà ce type de comportement et donc ça va essayer de nous amener je commence à sentir un petit peu de stress comme ça sans me rendre compte j'ai déjà le nez dans le placard en train de sortir les chips ou le chocolat ou sans me rendre compte je suis déjà en train de scroller pendant des heures sur Instagram ou sur Facebook ou sans me rendre compte je suis partie faire deux heures de footing ou vider ma carte bleue de l'argent que je n'ai plus et j'insiste bien sur le sans m'en rendre compte parce que souvent c'est quelque chose qui se vit de manière inconsciente et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais parce que ça me fait vraiment penser à une période de ma vie dans un univers pas forcément très bienveillant et c'est vrai que moi j'avais un truc que je faisais qui était mais un réflexe c'est dès que c'était trop j'allais faire une machine et du coup pourtant j'avais pas d'addiction pour faire des machines parce que c'est quand même pas le truc le plus kiffant on va dire mais j'avais ce truc là et donc voilà ça me fait vraiment penser ce que tu dis à ce côté aussi même si à la base l'activité en elle-même n'est pas forcément une addiction parce que moi j'avais pas d'addiction avec les machines particulièrement mais par contre j'avais toujours ce truc là où en fait dès que c'était trop fallait que je parte de la pièce donc du coup je partais faire une machine oui waouh c'est tellement intelligent et tellement bien fait en fait c'est comme si la façon de justifier la fuite pour te préserver c'était il y a quelque chose qu'il faut que je fasse c'est une machine et je connais très bien ça moi aussi j'avais la ménagite aiguë c'est à dire que dès qu'il y avait quelque chose qui montait comme stress ou comme charge je me mettais à faire du ménage donc je peux très bien relationner avec toi et c'est quand on dit j'ai pas d'addiction au ménage effectivement moi je suis pas addict dans le sens de j'ai besoin de faire du ménage tout le temps parce que j'ai un toque mais c'est une forme de mon point de vue d'addiction dans le sens où c'est un comportement compulsif pour apporter une sorte d'espace en fait où ça me met aussi j'aimerais beaucoup nommer il y a un type de pompier qui est assez fréquent chez les personnes qui vivent du figement le figement c'est il y a trois réponses qui sont connues bon maintenant il y a plus de sous-parties c'est un peu plus complexe que ça dans les neurosciences mais on va dire que schématiquement il y a trois grandes réponses qu'on partage avec les autres animaux selon l'échelle qui sont soit la fuite soit l'attaque ça c'est assez connu et puis aussi on peut avoir le figement le figement c'est je suis privé de mes moyens et je ne peux plus répondre et souvent on a comme un mécanisme de réponse privilégié il y a des gens qui sont plus sur l'attaque il y a des gens qui fuient plus et très souvent très souvent surtout quand on a eu des histoires bébé de traumatisme etc on peut être dans le figement et donc quand on est dans le figement on a souvent un pompier particulier qui amène une sorte de blackout intérieur c'est-à-dire que si quelqu'un vient et me crie dessus c'est comme si mon cerveau se débranchait et que la personne me parle je ne sens plus rien et j'ai l'impression que je vois quelqu'un me parler depuis un aquarium je ne comprends même plus les mots qu'il me dit ça fait je ne peux plus réfléchir en fait et c'est comme si j'étais dans un état cotonneux et ça c'est en quelque sorte c'est de la dissociation ça veut dire que je me désassocie de mon corps et de ma présence et je pars loin 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 et ça c'est un pompier assez classique qui peut nous faire sentir parfois qu'on est bête parce qu'on nous dit mais tu ne comprends pas ce que je te dis et puis on ne sait même plus de quoi on est en train de parler on est bloqué ça me parle beaucoup c'est des choses que j'ai pu vivre notamment à l'école ça je l'avais aussi à l'école où je ne comprenais plus rien je me disais mais je suis débile en fait mais en fait j'étais tétanisée donc il n'y avait plus rien qui sortait c'est ça et c'est tellement terrifiant qu'il y a quelque chose qui coupe c'est trop j'aimerais rebondir par rapport parce que tu as utilisé deux trois fois le terme traumatisme et justement j'aimerais bien que tu nous fasses ta définition parce que le traumatisme parfois on peut croire que c'est vivre quelque chose d'horrible en fait ou quelque chose de vraiment alors c'est possible mais pas que finalement absolument merci pour ta question qui est très très intéressante alors ma définition du traumatisme j'insiste bien parce que c'est un peu comme tout il y a différentes écoles qui vont nommer ça de manière différente ma définition du traumatisme c'est qu'à la suite de quelque chose de trop intense pour nous au moment où on le vit et le pour nous est très important parce que toi et moi on n'est pas les mêmes personnes et donc on a des constitutions des histoires différentes donc quand on vit quelque chose de très intense et difficile pour nous où il est impossible de faire sens parce que c'est tellement douloureux ou incohérent pour nous lorsque ça ça arrive et que ça fait une sorte de fragmentation à l'intérieur de moi parce que juste c'est tellement de chaos intérieur qu'il y a comme un fusible qui s'éteint donc une part qui prend la charge de souffrance et que cette part se disloque de mon êtreté de mon soi de qui je suis là on peut parler de traumatisme donc le traumatisme c'est pas ce qui m'est arrivé mais ce que ça m'a fait à l'intérieur de moi cela qui m'est arrivé c'est la perception en fait finalement que t'as eu de tel ou tel événement en fait quel qu'il soit en fait c'est comment tu l'as perçu en fait c'est ça absolument comment tu l'as perçu et de cette perception de cette réception comment ça a impacté tous tes corps et quand je parle de tous tes corps c'est ton corps physique ton corps émotionnel ton corps mental y compris ton corps énergétique pour ceux qui sont dans cette optique en tout cas très clairement prouver scientifiquement la strate physique émotionnelle et mentale est impactée par un traumatisme et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que depuis que cet événement a lieu ou ces événements et on va y revenir parce qu'effectivement ce que tu nommais tout à l'heure on peut se dire bah oui typiquement une situation traumatisante c'est un père qui bat son enfant un viol un attentat ça c'est comme estampillé traumatique mais il y a aussi ce qui s'appelle les traumatismes de développement qui incluent tout cela qu'on aurait eu besoin de recevoir quand nous étions bébés et enfants et que nous n'avons pas reçu en termes d'attention de reconnaissance de soin de soutien de notre être avec toutes nos manifestations émotionnelles notre ressenti notre vécu à chaque fois qu'on a été nié à chaque fois qu'on a été humilié à chaque fois qu'on a été rejeté ça a pu être source de traumatisme de ce qui s'appelle traumatisme de développement et ça laisse aussi des traces très présentes en nous et comment on peut savoir si on a vécu des traumatismes parce qu'on peut se dire souvent j'ai le cas avec les personnes que j'accompagne qui me disent moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse ouais bon il s'est passé un peu ça mais c'est pas bien grave et il y a pire ailleurs et puis non j'ai pas de traumatisme dans ma vie ça c'est un grand classique mais quand ces personnes expriment qu'elles ont pas confiance en elles qu'elles ont qu'elles arrivent pas à réaliser leur projet qu'elles se sabotent qu'elles ont un mal-être permanent qu'elles ont une hyper bonne émotivité qu'elles ont une hyperesthésie tous ces trucs hyper dans la douleur et bien tout ça ce sont des symptômes de traumatisme le problème c'est que le traumatisme c'est un phénomène qui se vit au présent par ses symptômes mais ça ne se voit pas et c'est ça le drame des personnes surtout celles qui savent pas ce qui leur est arrivé ou celles qui ne donnent pas de crédit à ce qui leur est arrivé parce qu'elles se disent ça c'est rien que ma mère ne se soit pas vraiment occupée de moi et qu'elle ait passé son temps avec ses copines c'est pas très grave j'ai survécu ou qu'on m'ait donné des fessées ou quelques gifles bon c'est pas bien grave donc on n'arrive pas à se reconnaître soi-même et ça c'est un mécanisme de protection d'une de nos parts aussi qui préfère nous dire c'est pas grave que de dire oui c'était grave et du coup mes parents n'ont pas été au rendez-vous ça c'est très insupportable pour notre monde intérieur et donc on va venir les protéger par ses parts et se raconter qu'on a une bonne histoire et du coup quand on vit tous ces symptômes du traumatisme on se dit mais je suis folle parce que j'ai tous ces symptômes mais il ne m'est rien arrivé or si le corps ne ment jamais le corps ne sait pas mentir et donc quand il manifeste une maladie auto-immune quand il manifeste voilà des douleurs au cou en permanence quand il manifeste du mal-être et bien ça nous raconte une histoire et la question qu'il faudrait se poser c'est qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon histoire et parfois on a la réponse parfois pas et c'est pas grave si on l'a pas on peut guérir des traumatismes totalement même sans savoir ce qui nous est arrivé et parce qu'il y a des personnes à qui leur est arrivé même des choses très graves et qui vivent ce qui s'appelle l'amnésie traumatique qui est que leur cerveau pour protéger a exilé tellement loin non seulement la part mais le souvenir que c'est comme si il ne s'était rien passé alors il y a deux choses qui me viennent c'est déjà on a tendance à minimiser ce qu'on a vécu à dire que c'est pas forcément légitime aussi parce que ce qui me fait penser et c'est pas pour incriminer les parents pas du tout mais parfois tu vois c'est comme quand tu pleures on dit oui mais bon c'est pas grave tu vois t'as vu t'as pas mal et en fait finalement on a déjà dès le plus jeune âge engrammé j'allais dire ce côté où finalement c'est pas grave c'est pas et finalement à pas rendre légitime ce qu'on peut ressentir en fait et je rebondis par rapport à cette singularité qu'on a c'est pas parce que nous on le ressent comme ça que l'autre le ressentira pareil donc c'est vraiment propre à soi en fait exactement c'est voilà j'aurais pas pu mieux le dire et juste par rapport au fait aussi je rebondis par rapport à ça quand tu disais finalement on s'en fout mes manières de parler finalement qu'est-ce qui nous est arrivé c'est vrai que souvent on veut comprendre on veut dire mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait le plus important finalement c'est de libérer la charge émotionnelle même si on veut savoir en fait finalement c'est ça ce qu'il y a de bien dans ce que tu proposes aussi dans l'accompagnement que tu proposes c'est qu'en fait le but c'est pas de savoir le pourquoi c'est d'aller rencontrer cette charge en fait pour tout doucement faire de la libération et se libérer finalement pour pouvoir avancer tout à fait c'est-à-dire que la guérison elle est là elle est à venir en présence rencontrer la douleur rencontrer depuis un espace ressourcé pas depuis un espace souffrant mais depuis un espace d'adulte on va dire parce que ce qui nous traumatise surtout c'est de ne pas avoir eu des adultes ou un adulte qui a pu nous permettre de nous accompagner dans ce qui se vivait et mettre sens à ce qui se passait et décharger cette émotion donc on devient cet adulte pour nous-mêmes c'est ça c'est ça notre voilà ce qu'on peut faire c'est le rôle qu'on peut avoir et effectivement c'est indispensable de réaliser ça pour avoir cette guérison mais on n'a pas besoin de savoir ce qui nous est arrivé par contre ce qu'il est nécessaire de faire que je constate très souvent c'est que c'est pas parce que c'est pas indispensable pour guérir de savoir qu'il ne faut pas honorer les parts qui sont très stressées et qui veulent savoir et c'est par là c'est très important qu'on les inclue aussi dans le travail dans le sens où leur dire ah oui je vois que pour toi c'est très important à comprendre et de faire sens pour l'instant on n'a pas la réponse et est-ce que tu veux bien nous accompagner dans ce périple pour trouver les indices toi qui es sûrement très forte à trouver des indices et petit à petit ces parts commencent à se détendre et puis un jour parfois c'est pas toujours le cas mais parfois quand notre monde émotionnel notre système nerveux sont prêts parfois les informations arrivent et remontent et parfois c'est pas le cas et c'est vrai que ça me fait rebondir quelque chose que j'ai vécu dans le cadre de cet accompagnement c'est cette prise de conscience du corps à la tête et c'est pas du tout pareil que quand ces prises de je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes on peut avoir des prises de conscience intellectuelles mais je trouve que la prise de conscience du corps à la tête est beaucoup plus puissant parce que c'est quelque chose qui te traverse je ne sais pas comment dire c'est bon il faut le vivre pour le comprendre mais c'est très puissant et là je trouve qu'il se passe vraiment des choses incroyables c'est là où vraiment il y a une sorte de transformation intérieure parce que moi j'ai vraiment vécu un changement de paradigme au fur et à mesure mais justement c'est par ces prises de conscience du corps à la tête j'aime beaucoup comment tu le nommes ces prises de conscience du corps à la tête c'est très puissant Sophie et ça vient effectivement appuyer le fait que il y a les charges traumatiques c'est pas un souvenir en fait c'est des choses qui se sont gravées y compris et surtout dans notre corps et donc quand on contacte la charge aussi dans les ressentis corporels et qu'on l'accompagne et on la suit et bien ce qui se libère et se dégage y compris petit à petit émotionnellement tout ça arrive aussi dans la partie mentale mais la partie mentale on va dire elle bénéficie après de tout ça c'est pas dans l'autre sens c'est pas en réfléchissant que la charge va se libérer corporellement absolument et je trouve que c'est un peu l'écueil qu'on peut faire je l'ai fait aussi donc pour le coup jette la pierre à personne mais où justement tu peux croire parfois avoir compris et en fait tu dis c'est bon j'ai fait le tour de la question et en fait non c'est justement j'allais dire juste le début où tu peux enfin en tout cas de ce que j'ai vécu moi où tu peux ouvrir cette pointe de curiosité pour justement aller voir ce qui se cache derrière parce que le mentale est très fort pour nous mettre des mirages donc parfois c'est juste ça on peut avoir cette lucidité mais en fait il nous cache enfin tu vois mais volontairement pour nous protéger en fait souvent il y a quelque chose derrière absolument oui 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 tu fais ce geste comme qui cache derrière et c'est exactement ça en fait si on sort de l'idée du mental qu'on revient un petit peu à la notion des parts on va se dire oui c'est des parts protectrices qui utilisent notre mental réfléchisseur et résonant pour dire ok bon c'est bon j'ai compris tout va bien et ça empêche de venir ressentir parce que franchement ce coltinet ce travail d'aller explorer ce qui se passe dans notre corps et ça demande un courage monstrueux ça demande beaucoup beaucoup de courage c'est pas une partie de plaisir c'est beaucoup plus plaisant de réfléchir à des choses même si oh bon voilà et puis oh j'ai compris super mais voir que dans la vie de tous les jours ça ne change pas que de venir vraiment faire le travail de s'approcher de ce corps de ce monde émotionnel qui est probablement devenu un terrain miné surprotégé par différentes parts et avoir la patience de les rencontrer et de venir les écouter et de faire ce travail de sentir c'est pas pour tout le monde ça c'est sûr et en plus je trouve que dans notre société on appris justement on vit dans une société où on est beaucoup dans le mental beaucoup dans l'intellectualisation des choses et du coup on est beaucoup coupé en fait de nos émotions et quelque part c'est volontaire aussi c'est qu'on n'aime pas bon ça c'est humain c'est pas sociétal c'est humain on n'aime pas le désagréable et en fait finalement c'est vrai que là tout l'enjeu pour se libérer vraiment c'est d'aller rencontrer le désagréable mais pas pour aller le rencontrer pour le rencontrer et pas d'une façon aussi brute de décoffrage comme tu disais il y a ce besoin de ressources il y a vraiment cette notion d'adulte qui vient rencontrer la part endolorie bloquée dans le passé en fait l'idée c'est finalement d'accueillir mais j'allais dire dans son corps parce que tu vois il y a aussi l'accueil des émotions on peut dire bah tiens là je ressens de la colère là je ressens et puis on continue son chemin mais si tu regardes c'est beaucoup plus subtil en fait c'est de la dentelle c'est à dire qu'en fait tu vas vraiment accueillir mais dans ta chair enfin moi j'ai vraiment vu la différence parce qu'au début moi j'étais dans l'accueil des émotions mais maintenant quand je dis accueil des émotions c'est pas du tout la même chose c'est beaucoup plus profond et ça demande en fait ce travail-là de en fait vraiment de revenir au corps et comme je disais on n'a pas l'habitude en tant qu'être humain parce qu'on n'aime pas le désagréable mais en même temps là je le vois ce que c'est de tu as souvent dit dans le développement personnel il faut voir sa part d'ombre pour pouvoir voir sa part de lumière on est d'accord ou pas avec ça mais c'est une réalité par contre cette notion de il faut aller voir le désagréable pour faire émerger l'agréable parce qu'en fait c'est ça qui va faire justement nous sentir de plus en plus entiers parce qu'on fait revenir les parts en fait finalement et libère de leur charge donc elles reviennent on y a de nouveau accès dans toute son entièreté exact avec toute leur énergie d'innocence de joie de créativité et c'est là on peut avoir accès à son intuition à ses ressentis à son authenticité mais tout ça c'est voilé parce qu'il y a toutes ces parts qui font comme elles peuvent pour nager dans ce monde où elles sentent qu'on a encore 5 ans 3 ans 2 ans et quand tout ça est pris et accueilli dans la chair j'aime beaucoup ce mot que tu utilises et en anglais ils disent embodied et j'aime beaucoup dans sa chair et bien c'est autre chose qui se passe véritablement et justement parmi on en a un petit peu parlé des solutions outre les accompagnements individuels que tu proposes tu as créé le programme pouvoir tout traverser quelle en est la genèse et surtout qu'as-tu envie de transmettre à travers ce programme alors ce parcours qui est vraiment le fruit un peu de tout tout ce que j'ai pu expérimenter parce que c'est vraiment comme tu disais c'est du passage par la chair d'abord la mienne et aussi par les accompagnements que j'ai pu faire qui a été nourri par les différentes notions et approches auxquelles je me suis formée notamment bien sûr il y a l'IFS mais aussi toute une approche somatique de la guérison il y a toute une approche en lien avec le traumatisme il y a aussi toute une approche autour du symbolique autour de de la dimension un peu de la femme sauvage qui est en nous parce que ce programme s'adresse aux femmes aux femmes qui vivent justement des moments où elles ne se reconnaissent plus où elles vivent soit des pétages de câbles ou des crises d'angoisse soit elles savent un peu quel déclencheur a fait qu'elles se sentent comme ça soit pas d'un coup elles ne se sentent plus elles-mêmes ou soit pour les femmes qui se sentent comme vides comme mortes dans leur vie comme à côté de leur pompe et bien ce parcours a été créé pour les accompagner à devenir leur propre médecine pour apprendre à naviguer dans leur profondeur et transformer leur vie depuis ces profondeurs en leur donnant des outils très très précis et faciles d'utilisation me semble-t-il et applicables dans la vie de tous les jours aussi avec bien sûr une dimension profonde mais très très applicable et performant dans la vie de tous les jours leur donner les outils pour prendre soin de leur système nerveux pour qu'elles trouvent l'espace à l'intérieur d'elles pour s'accueillir elles-mêmes pour apprendre à dialoguer avec leur monde intérieur pour apprendre à libérer leurs charges et en même temps en agrandissant cette capacité du système nerveux à faire face au monde avec ses défis et ses difficultés qui eux ne vont pas s'arrêter le monde on sait bien qu'il est ce qu'il est avec les crises et tout ça qui arrive de plus en plus nombreuses ça ne va pas s'arrêter d'où le nom de ce programme c'est pouvoir tout traverser aussi bien dans ce qui se passe à l'intérieur de nous que les défis que la vie nous présente donc il est vraiment conçu de manière progressive pour empuissancer les femmes à d'abord se connaître elles-mêmes savoir qu'est-ce qui est en jeu et comment petit à petit s'approcher de ces terrains qui sont le corps notre monde émotionnel notre monde intérieur pour dialoguer avec et se prendre en charge et devenir sa propre médecine c'est ça et tu as vraiment ce côté effectivement progressif tu décomposes les étapes puis pour devenir finalement autonome parce qu'en fait c'est ça on arrive enfin l'ayant vécu je le sais vraiment ce côté où en fait t'apprends aussi à faire de la médiation avec toi-même en fait et justement à prendre des temps pour toi pour revenir en toi et vraiment voir ce que tu sens corporellement mais par contre j'insiste sur quelque chose il y a des fois où c'est trop on est tout mélangé et là pour le coup c'est vraiment important je pense de le souligner c'est du vécu là que parfois on a besoin d'un accompagnement individuel en plus pour soutenir parce que parfois on a du mal à faire la part des choses mais c'est vrai que tu expliques très bien comment se démêler de tout ça et pouvoir un peu comprendre tout ce qui se passe dans notre monde intérieur absolument c'est exactement ça Sophie et pour moi ce qui est important aussi par rapport à ce parcours c'est qu'au-delà de tous les contenus qui sont proposés au fil du temps c'est que il y a aussi cette dimension de communauté il y a cette communauté des traversantes qui sont des femmes qui comme toi moi décident de cheminer en conscience de traverser en conscience avec leurs difficultés leur leur encombrement et aussi leur lumière leur sagesse et il y a une grande solidarité une grande entraide et beaucoup de douceur d'écoute aussi bien dans l'espace du forum qui est inclus dans la plateforme de formation que dans les lives de connexion qui sont ces moments où on se retrouve une fois par mois pour se rencontrer et être ensemble et j'insiste vraiment sur cette écoute parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours on n'a pas toujours cette écoute parce que c'est très subtil et très intime ce qu'on peut vivre en fait lors de cette traversée et je trouve que cette écoute c'est important de pouvoir se déposer et de se dire en fait c'est légitime ce que je vis en fait parce que ça j'insiste vraiment là-dessus de sentir que c'est légitime ce que je vis et même s'il y a des parents en nous qui ne sont pas d'accord c'est légitime ce que je vis à l'instant T et je ne suis pas toute seule exactement parce que c'est vrai que pour le coup c'est des moments qui ne sont pas forcément agréables et c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par ces femmes c'est vrai que ça permet de soutenir le processus en fait et de comme tu dis de gagner en courage parce que pour le coup c'est vrai que ça demande du courage mais je trouve que ça vaut le coup parce que pour la petite histoire moi j'ai vraiment changé totalement de paradigme ma manière d'aborder les choses d'aborder la vie d'aborder mon quotidien totalement différente et c'est vrai et l'aplomb que j'ai pu acquérir et là pour le coup je vois vraiment une différence c'est plus du tout la même chose j'ai vraiment cette assurance que je commence et encore je suis en chemin je ne suis pas je ne suis pas à la fin mais je pense qu'il n'y a jamais vraiment de fin mais tu vois cet aplomb ce truc de me dire je suis là je suis présente à moi cette puissance en fait qu'on peut ressentir dans son corps elle est unique et je pense que c'est justement parce qu'il y a eu un désengrammage entre guillemets émotionnel parce que ce n'est pas du tout le cas avant et corporel bien sûr c'est ça et c'est corporel c'est vécu dans le corps dans la chair et ça j'insiste vraiment là-dessus et je trouve que du coup tu affrontes la vie d'une manière enfin affronter ce n'est même pas le bon terme d'ailleurs moi je commence à comprendre ce que c'est le lâcher prise mais pas le lâcher prise qu'on entend le lâcher prise où tu te laisses porter et tu dis quoi qu'il se passe je suis là en fait et ça c'est totalement enfin c'est ce que je dis un changement de paradigme mais il faut le vivre pour le comprendre mais c'est vrai que pour les personnes pour qui ça résonne je leur conseille vraiment je l'ai vécu et je vois la transformation et c'est bien plus efficace que tout ce que j'ai pu faire pourtant j'en ai fait de l'expérimentation sur moi parce que ça me plaît aussi par rapport à ce que je veux transmettre moi de mon côté mais tu vois comme je suis formée à la médiation et que la médiation c'est quelque chose qui me parle beaucoup en fait j'ai appris la médiation que je fais avec les autres à le faire avec moi et c'est là où il y a une résonance et je me dis mais c'est extraordinaire donc c'est pas pour rien que tu as croisé mon chemin mais en tout cas tu m'as appris à être beaucoup plus subtil et à voir aussi les choses chez les gens aussi du coup mais là je parle plus pour moi par rapport à ce que ça m'a apporté par rapport à ma pratique tout le monde n'ira peut-être pas aussi loin que moi dans le procédé je sais pas après est-ce qu'il y a plus loin moins loin je sais pas mais tu vois moi ça me plaît aussi parce qu'il y a il y a quelque chose qui nourrit aussi ce que mon propre projet à moi donc c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'écoute etc mais d'un point de vue de femme c'est extraordinaire donc je ne peux que que conseiller ce magnifique programme qui apprend vraiment à être autonome ça c'est important donc un grand merci d'avoir croisé mon chemin moi je suis très honorée très touchée et merci à toi aussi Sophie pour cet espace et ce cheminement si engagé qu'est le tien qui est vraiment remarquable merci merci à toi en tout cas et puis de toute façon toutes les informations seront sous le podcast et puis on peut aussi te retrouver il y a ton site internet que je mettrai sous ce podcast et puis tu as également une chaîne YouTube pour les personnes qui veulent investiguer aussi c'est ça sur la question merci beaucoup Sophie merci à toi si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt Sous-titrage ST' 501